Alors une artothèque c'est une bibliothèque d'art vivant, art comme le mot art, tech, donc une bibliothèque qui est ouverte à tous et qui permet à notre public, nos adhérents, de venir emprunter des œuvres. Donc emprunter, manipuler et emporter pour emmener à la maison, pas seulement, les établissements scolaires nous sollicitent et on peut dans ce cas proposer des expositions autour de certaines problématiques demandées. L'exposition que vous voyez qui s'intitule Portareville est une exposition très courte, donc 15 jours d'accrochage. Et là l'idée un petit peu novatrice c'était d'impliquer nos adhérents dans le décrochage et de les faire venir un dimanche matin, donc le 11 janvier 2015, pour décrocher et emporter les œuvres à domicile. Alors la grande salle est consacrée vraiment aux œuvres, au fond collection de l'artothèque, donc des œuvres qui étaient endormies dans nos réserves, comme la belle au bois dormant, et que j'ai ressorti des cartons et que j'avais envie de présenter publiquement, puisque pour l'essentiel elles n'avaient jamais été accrochées aux cimes. Ensuite nous avons une salle consacrée à l'œuvre gravée de Jean Messagier, donc des estampes qui datent des années 40, milieu des années 40, 46-47, avec un dessin original, un fusain, un dessin original sur papier. Et puis la famille Messagier nous a fort gentiment prêté une suite prise unique, une édition des suites prise unique, avec plusieurs artistes représentés, Christo, Mata, Talcote, et puis des œuvres en 3D de Jean Messagier. Une sorte d'utopie, de concept utopique, c'est-à-dire que l'art peut être à la portée de tous. Donc dans les années 70, Jacques Putman, qui est un éditeur d'art parisien, avec son épouse André Putman, décide que les œuvres d'art pourront être vendues dans les magasins prise unique, au prix de 100 francs. Donc André Putman, qui était une grande designer, enfin qui est devenu designer par la suite, qui à l'époque était directrice artistique des magasins prise unique, faisait déjà la même chose par rapport à l'objet. Et puis ils se sont dit, tous les deux, enrichissons, ouvrons à l'estampe. Et donc les estampes, effectivement, ont été vendues dans ces magasins. Et ça a très bien marché. C'est un lieu ouvert à tous, l'entrée est libre. Donc nous invitons nos adhérents à suivre des visites guidées, très courtes, qui durent une petite heure. Et puis ce sont des moments vivants, puisque le public nous pose des questions, enrichit parfois, nous apporte des connaissances que nous n'avions pas. Et l'idée, là encore, c'est de valoriser la collection avec un moment d'échange, un moment d'échange et de convivialité autour de l'art et de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada